bonjour à tous merci d'être avec nous vous savez quoi on vous propose un nouveau numéro du debriefing et fin mais oui on va pas changer les bonnes habitudes de revenir sur le grand prix qui s'est passé ce week-end en l'occurrence le grand prix de malaisie j'enlève croit est à mes côtés salut jean luc absolument bonjour les bébés on t'accueille toujours avec beaucoup de plaisir sache le c'est un plaisir tout à fait partage je crois que personne n'en doute mais alors ce 15e rendez vous de la saison victoire sensationnelle de max verstappen et ben tu vas nous en parler dans quelques instants mais j'ai envie parce qu'on n'a pas répété on se lance voilà j'ai envie de comme à chaque fois voilà écoute non j'ai envie de commencer par ferrari parce que bien sûr il ya bien il ya beaucoup de thèmes tu vas nous parler de verre stappen de hamilton et de bottas des français notamment du petit français qui arrive pierre gasly bien sûr mais j'ai quand même envie de commencer par ferrari écoute itali monza vettel 36 secondes derrière hamilton singapour le crash en 500 mètres il ya plus de ferrari là nous avons un pilote qui part dernier donc les qualifs c'est raté et un autre qui peut même pas prendre le départ bon qu'est ce qui se passe en ce moment chez ferrari là c'est catastrophique alors évidemment la question est mérite d'être posée et doit être posée puisque c'est l'enjeu du championnat du monde qui est là devant nous on a pu penser effectivement on savait que mercedes avait un avantage au départ technique technologique de moteur vraisemblablement dans la première moitié de saison et puis on a vu ferrari se maintenir on a vu ferrari être capable de ferrailler enfin plutôt vettel bien sûr mais être capable de ferrailler avec hamilton et on en a fait naturellement et logiquement les deux les deux protagonistes pour le titre alors là il ya un tournant comme tu dis la rentrée est mauvaise la rentrée mauvaise parce qu'effectivement on pouvait penser qu'à ce pas franc-horchamps il allait passer quelque chose du côté des ferrari ça ne s'est pas produit et puis le désastre de monza parce qu'il faut bien le qualifier comme ça à tout niveau malheureusement on n'a pas retrouvé les ferrari d'habitude si performante sur leur terrain donc là c'était un véritable échec tu as raison de le souligner je crois qu'il a été considéré comme tel y compris par sergio marquion et puis après bon bah singapore finalement c'était encore pire c'est encore pire là on l'a dit ils se sont tirés une balle par pied là c'est clair que là l'erreur de vettel puisque maintenant plus personne ne le conteste même pas lui il voulait pas revenir là dessus bon il a raison psychologiquement faut tourner la page et passer à autre chose mais là on a eu des problèmes techniques des problèmes mécaniques qui l'ont empêché à lui d'établir un seul temps en qualification donc qui l'ont de fait repoussé au dernier rang puisqu'il n'avait pas établi de temps bah c'était tout simple on en a profité chez ferrari pour changer un certain nombre de choses alors je vais t'amorcer un semblant de réponse à mon avis on a poussé tellement la mécanique loin et c'est obligé parce qu'on sait que c'est comme ça en formula je veux dire on ne garde rien sous la pédale que là on est aux limites probablement des capacités mécaniques alors moteur lui-même et puis tout l'environnement je reviens à cet environnement qui est d'une complexité mais affolante auquel personne ne comprend rien je me permets de le dire parce que quand tu as des pilotes qui s'arrêtent et qui abandonnent et qu'on nous dit bah on sait pas pourquoi on va analyser pour savoir enfin moi je suis désolé je suis forcément de la vieille école et on peut me chambrer là dessus mais à une époque on savait ce que c'était quand même assez rapidement si c'était électrique là on sait pas trop si c'est électrico électronico machin en tout cas il ya un problème de turbo là aussi apparemment un problème de turbo répétitif qui va d'ailleurs risque et je l'avais dit ici ici même il ya quelques mois de peser sur l'issue du championnat parce que le problème aujourd'hui c'est que la fiabilité mécanique de l'ensemble des facteurs et ça peut frapper mercedes comme ça a frappé mercedes l'an dernier en malaisie avec la casse moteur d'hamilton s'il faut le titre va être décidé par des problèmes de fiabilité mécanique donc je réponds à ta question premièrement on a poussé tout à l'extrême pour essayer de répliquer à mercedes on n'y est parvenu au niveau des performances deuxièmement bah on sait là on s'est loupé humainement donc là voilà alors après vettel fait une très belle remontée on va y voir et raikkonen éliminé avant même le départ là c'est quasiment la honte j'imagine une nouvelle fois mark yon devant son écran qui a du oui bon dire oui là ça a eu soufflé d'ailleurs le visage de il faisait presque de la peine alors il ya eu un propos moi qui m'a fait rigoler de toto wolf qui a dit oh je suis solidaire avec ferrari avec vettel bon je pense moi je le prends pour de l'humour quand on se bat à couteau tiré je veux bien que toto wolf soit un type généreux mais il est là pour faire gagner mercedes voilà on arrête là donc il ya on a poussé la mécanique à fond donc du coup il ya une fébrilité qui s'est installé tout le monde et aux limites et malheureusement battu c'est le fameux balancier il ya une comment il une spirale de la seule durée de la réussite et une spirale de l'échec oui mais attend j'en lu plus personne ne croit que ferrari va être faqueux non pour les constructeurs j'en parle même plus c'est qu'il ya trop des cartes voilà mais c'est plus possible ou alors on écoute pessimiste écoute c'est pas pour vendre sans arrêt pour vendre du suspense et essayer de teaser de faire croire jusqu'au bout que bon déjà faut toujours se dire regarde un moteur cash et chez mercedes et hamilton marque zéro et à l'inverse vettel l'emporte au prochain grand prix au grand prix je suis même sûr ça devrait arriver une fois dans l'année au moins oui statistiquement oui et bien à ce moment là il revient à de fait neuf points c'est pas beaucoup bon après tu as une spirale de l'échec et de la pression parce que réellement là et ça c'est un élément très important la performance des mercedes n'est plus là oui 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 dans c'est vrai on le voit bien bon alors là hamilton nous sort un tour de folie pareil un tour de qualification exceptionnelle et d'ailleurs raikkonen est à deux doigts de l'égalé s'il fait pas la petite erreur dans le petit gauche et c'est lui qui a la peau là donc t'imagines j'ai presque j'allais dire vu ce qui s'est passé après pour ferrari j'imagine qu'il a eu la balle qui sera parti en tout cas oui alors non mais il ya ça mais moi la question je vais te poser c'est bien quand même énormément de regrets puisque raikkonen on est en train on est en droit de se dire c'était peut-être pour lui vraiment plus je crois que hamilton l'a reconnu tout le monde l'a reconnu vu la performance de la ferrari en course pas celle de Vettel en l'occurrence remonter du dernier rang sur la grille au quatrième rang et à deux doigts de passer troisième oui la ferrari était intrinsèquement peut-être la plus performante avec les red bull évidemment on va pas enlever la victoire de Verstappel mais c'est clair que raikkonen partant même en première ligne était capable de l'emporter celle là elle était presque pour lui bah oui voilà donc c'est vrai que c'est incroyable voilà bon voilà bah je voulais effectivement commencer par ce drame ferrari entre guillemets parce que bon d'abord c'était chronologique et puis c'est vrai que c'est c'est encore une série noire là qui a continué mais c'est pas perdu voilà pour reprendre c'est pas que pour survendre c'est pas perdu bon ok très bien alors écoute bah je te propose d'en arriver à la victoire de Verstappen parce que alors bon quand tu vois que raikkonen prend pas le départ et que Vettel par dernier et qu'hamilton prend un très bon départ honnêtement tu peux pas prévoir que Verstappen va gagner d'une manière aussi nette et impérial alors écoute tu as parfaitement raison bon le potentiel des red bull pour les mêmes raisons on savait qu'il était élevé depuis singapour et je rappelle encore une fois qu'on s'était étonné ici même si vous l'aurez écouté du manque de performance on ne s'en était pas étonné puisque nous on avait l'explication après la course boîte de vitesse problème de boîte de vitesse pour ricardo qui n'a pas dévoilé le véritable potentiel ce qui l'a empêché donc d'aller éventuellement chercher hamilton devant donc on n'avait pas la vraie idée du potentiel et puis Verstappen je rappelle qu'il a été éliminé bon premier virage du premier tour donc on l'a pas vu donc ça veut dire qu'on savait quand même que les red bull renault était dans le coup là on voit en qualification qu'elles sont pas loin elles sont ah oui à 3 4 5 dixièmes elles sont pas très loin d'ailleurs les deux dans un mouchoir et puis c'est un malin Verstappen il a beau avoir juste 20 ans il a eu les 20 ans le samedi mais il a compris que s'il plaçait une attaque tranchante comme on dit sur hamilton hamilton ne résisterait pas et c'est ce qui s'est produit il n'a pas perdu de temps au quatrième tour paf il fait une attaque et on voit qu'hamilton n'insiste pas et puis on voit après que le rendement de la mercedes en course n'est pas excellent alors qu'à l'inverse celui de la red bull renault est excellent et là ben Verstappen en patron je veux dire voilà la première victoire c'était une victoire surprise il arrive chez red bull en espagne bon il résiste à Raikkonen mais je veux dire et on s'attendait pas à ça personne s'attendait à ça ben là on s'y attendait parce que là si lui n'avait pas eu autant de problèmes mécaniques et de problèmes depuis le début de la saison il aurait été mieux que ça la preuve ricardo est bien mieux au championnat donc voilà donc quelque part il a été épargné par les problèmes il est bon on connaît le compétiteur que c'est il a une monoplace qui est au niveau ben moi je dis que ça c'est les ferments de deux cinq derniers grands prix qui vont être intéressants parce que mercedes arrête de dominer de la même manière ferrari s'ils n'ont pas de malchance et problème mécanique et dans le coup et red bull aussi c'est génial moi j'ai adoré une fois qu'il a doublé à milton à la radio et dit that's how we do it mais la vraie traduction de cette phrase c'est pas voici comment j'ai fait non ça veut dire et voilà le travail les gars vous avez eu un peu là c'est ça et effectivement il a dominé son sujet il a été le souverain de ce grand prix et moi jusqu'au bout j'avoue que je 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 priais pour qu'il n'ait pas de problème mécanique parce que je me disais alors là celle là il a vraiment tellement mérité que si jamais il avait eu un problème dans les derniers tours qu'il avait privé de cette victoire là vraiment voilà bon écoute à milton sera pas malheureux avec cette deuxième place qui lui fait reprendre six points avec elle qui derrière a fait le spectacle mais est ce que tu crois qu'il a été un petit peu vexé peut-être où il se dit ce petit gamin quand même oui c'est un c'est un chantier en milton c'est pareil c'est un coin frère de victoire t'as vu les compteurs 60 70 ça c'est impressionnant donc là effectivement il se serait bien vu se l'attribuer celle là et là il se dit à l'époque est en train de changer il a aussi c'est la génération suivante il a plus de dix ans de moins donc c'est la génération montante il n'a pas la machine pour pour l'emporter il gère donc là on peut oser dire il gère surtout que c'est par rapport à vettel à la limite vers s'appel ça ne l'intéresse pas à part malheureusement les points dont ça le prive mais il se dit bon bah je peux rien faire je vais conduire il s'est pas marré dans ce grand prix lui lui il a conduit sa mercedes jusqu'aux termes de ce grand prix le mieux possible on voit bien ce que bottas n'a pas été capable de faire pour une autre raison va peut-être y revenir mais ça veut dire que hamilton c'est un champion s'il gagne pas il est frustré et là il est frustré parce que bah il est en tête du championnat mais il est obligé de gérer et ça c'est la musique ouais et puis je suis sûr que médiatiquement on va dire ça comme ça la personnalité de verstappens sa précocité son jeune âge le fait qu'il ait des milliers de supporters à travers le monde même là en malaisie on voit des maillots orange dans les tribunes il ya un parfum vraiment très particulier c'est vrai c'est vrai est ce que verstappen est le nouvel amel au plan du déferlement des fans et du soutien dont ils disposent en partie bon encore une fois on va pas jeter à milton aux orties j'espère qu'il est encore là longtemps parce que justement qu'elle référence même pour pour verser pour tout le monde qu'elle belle référence bien sûr tout à fait écoute non je voudrais bien enchaîner avec bottas là parce que à milton d'accord battu à la régulière mais alors bottas ultra battu très loin derrière et puis bah oui en ce moment on le sent pas un bottas non écoute bottas a dit c'est la pire période pour moi c'est quand même tout dire alors que il a fait une très belle saison jusque là qu'il a été reconduit pour une année supplémentaire on sait bien du côté de mercedes que il a quand même deux pôles et deux victoires alors que son son score était vierge jusque là et là on voit bien qu'il ya un tournant et que lui n'arrive pas à exploiter cette mercedes qui a perdu de sa superbe c'est évident et là il marque le pas et puis pas qu'un peu là il fait une course totalement anonyme mais vraiment dominé par ricardo également où il n'y a rien à faire il n'y a rien à dire en qualif il est moyen il est moyennasse comme dirait Vincent Moscato il n'est pas bon et lui il le sait et comme il est honnête il dit bah là il y a un vrai problème c'est une remise en cause pour moi et encore une fois il a dit c'est la pire période de ma carrière en formule 1 c'est quand même incroyable il est troisième au championnat du monde et bah oui il le sent plus et puis il n'arrive pas à comprendre pourquoi l'autre arrive à aller aussi vite avec cette voiture là alors il y avait un problème de package aéros voilà c'est tout ce que je veux dire c'est à dire qu'apparemment on avait apporté des nouvelles pièces qui n'ont pas plu du tout à milton dès le vendredi c'est la raison pour laquelle les bon la première séance sur le mouillet oui mais la deuxième ça n'est pas non plus donc là à milton a dit moi vous me gonfler je reviens à mes réglages d'avant que je connais et apparemment c'était mieux alors apparemment chez mercedes on a dû obliger un petit peu entre guillemets bottas à conserver ce package aéros pour voir si ça ça marche pas bon allez je te propose de passer en revue quand même les autres pilotes qui méritent une attention toute particulière alors bon vettel d'un mot bon il a fait ça sa remontée c'est vrai qu'il a fait le spectacle on a l'impression qu'il pouvait pas vraiment faire mieux que quatre il a peut-être eu un espoir d'aller chercher ricardo et puis alors il s'accroche dans le tour de décélération tu as un avis là dessus là je réponds tout d'abord remontée extraordinaire évidemment d'un souffle bon il passe pas et puis il l'a bien joué ricardo par parenthèse ricardo à chaque fois il a mis un pilote attardé c'est toujours méchant de dire ça surtout quand c'est alonzo par exemple mais il l'a mis entre lui et et l'autre pour lui faire perdre les quelques dixièmes et puis on rappelle que vettel a buté dans sa rentée notamment sur ce n'est à l'onzo c'était pas si simple donc voilà mais vettel super boulot 99,9% il ne pouvait pas faire quasiment mieux alors l'accrochage à la fin là c'est une incompréhension mais tu sais que les pilotes rechargent leurs pneumatiques en bombe toujours parce qu'on peut ramasser jusqu'à 2, 3 paraît-il même 4 kg avec les pneus surchauffés pour aller ramasser la vieille gomme à l'extérieur pour ne pas avoir de problème de pesée au cas où puisqu'on a les fluides qui sont partis on le sait bien pas mal d'huile qui est brûlée aussi du carburant donc on se dit oula ça peut passer à 2, 3 kg près donc on va ramasser tout ça et là incompréhension bestrol apparemment n'est pas plus fautif que ça il était en train de ramasser de la gomme et d'un seul coup vettel a décidé d'aller la ramasser un peu dans son euphorie d'arrivée je vais pas lui taper sur la tête non plus j'ai on voit pas exactement le clash mais bon c'est un accident d'après course la fi a décidé de pas de se prononcer c'est un peu clownès surtout quand on voit la ferrari avec la roue arrière sur le capot on se dit mais qu'est ce qui se passe effectivement bon c'était un peu oui étonnant non moi je voudrais mettre un tableau d'honneur à van d'orne ah oui bah écoute alors le réalisateur on l'a jamais vu non je trouve ça un peu mais un peu cruel parce qu'il fait la course de sa vie en tout cas il fait le superbe 7e place ouais et puis bah chez mclaren c'est lui qui tient la barre et c'est pas alonzo qui n'a fait que 11 donc bravo à van d'orne écoute ça y est van d'orne est en train de se révéler alors comme on dit il était peut-être pas traité tout à fait de la même manière dans la première moitié de la saison et puis quand même c'est un pilote jeune mais on en connaît tout le talent avec un parcours à la gaspille ou plutôt l'inverse gaspille un parcours à la van d'orne donc c'est dire que ces jeunes pilotes là ont vraiment beaucoup de talent il est encore très jeune évidemment stoffel van d'orne il est très frais et là prendre la mesure d'alonzo en calife déjà et alors en course c'est une très belle course alors évidemment on le voit peut-être pas beaucoup parce que les gens heureux comme tout le c'est ça mais et ça veut dire par parenthèse il commence à marcher le moteur ronda il n'est pas ridicule donc alors on en parlait on l'évoquait il ya quelques écoute c'est sûr que tout le monde va se dire ne dis pas qu'ils vont en plus ils vont ils vont ils commencent à marcher oui c'est ça parce que sinon il pourrait pas terminer aussi bien au milieu des moteurs mercedes et ferrari je suis désolé bon bah c'est du cas on va voir parce qu'après tout sur le sol national on fera curieux de voir comment ça se passe et avec un bon package on le sait très bien il ya un vrai circuit de pilotage si on peut s'attendre à voir encore une fois les deux maclaren honda en plus 3 et après ça savoir bon étonnant en tout cas non allez parle nous de gasly voilà donc voilà nous avons un troisième français dans la course donc il s'est bien passé ce qu'on avait pressenti ce qu'on avait cru comprendre c'est voir qu'il allait remplacer qui hâte très très vite dès la malaisie même si scènes donc n'a pas remplacé ça meurre j'ai renaud c'est uniquement je sais pas possible parce que le palmeur avait apparemment ça c'était vraiment très cher alors il n'a pas été mal palmeur bon il a fait un tête à cul il dit à cause c'est à cause du vent je suis pas sûr ce genre de déclaration soit très heureuse mais il se montre en tout cas bizarrement depuis qu'il est viré bah il est là et ça peut-être ça l'a libéré oui tout à fait bon fin de la parenthèse pierre gasly comment juges tu son premier week-end de course écoute parfait tout proche du parfait alors tu vas me dire quand on termine 14e comment on peut être content bah si on peut être content déjà parce que dès les premières séances encore une fois mouillé ce qui est quand même pas l'idéal quand tu débutes en formule 1 il s'en sort très bien il fait de mémoire huit neuvième temps il est super bien après avec carlos sanz qui tout de suite chafouine un peu en disant oui bon il est du niveau de carlos et puis en qualification on voit qu'il termine et il réduit l'écart c'est ça qui est important il est à trois dixièmes sur le secte et en qualif t'as vu il est à un dixième ennemi c'est vraiment rien du tout donc ça veut dire que pierre gasly est un est un talon un diamant beau encore un autre français je vais dire après c'était banocon qui est vraiment excellent qui débute dans des conditions bah c'est toujours délicat d'arriver comme ça à quelques grands prix de la fin de saison on a appris qu'il était mal positionné dans sa baïque et alors ça honnêtement en malaisie sur un circuit aussi exigeant physiquement là je n'ai pas dû être drôle il ne s'en est même pas servi de l'excuse parce que bon il a fait une course solide la petite passe d'armes sympa avec rojan à la fin bon entre français mais correct viril est correct non non bah écoute on en attendait le meilleur c'est le meilleur qui nous a proposé je crois qu'il pouvait évidemment on peut toujours se dire il aurait pu être dans les points pour son premier grand prix mais bon là fallait rêver un peu c'était pas impossible avec un jour de circonstance un peu plus favorable je crois que c'était pas impossible puis disons le la torre au reso n'était pas un très bon niveau dans l'ensemble parce que saint c'est quand même la référence va se montrer du niveau de scène pour son premier grand prix dans l'écurie chapeau ouais voilà et puis en plus il a été médiatiquement un peu un peu poursuivi durant tout le monde il attendait ça depuis tout petit bon on se retrouvait encore dans un baquet de formule 1 officiellement et tout c'est quand même voilà donc pierre si tu nous regarde après ce grand prix bravo à toi et pierre avec qui on entretient d'excellents rapports parce qu'en plus c'est un mec très sympa bon je veux dire il faut le dire et insister on l'avait eu dans motors également sur mc à plusieurs reprises enfin on est ravis de le voir là et maintenant comme il a la tête bien faite et bien pleine bah le meilleur est à venir en tout cas on lui souhaite de tout coeur voilà donc avec un hokon qui encore une fois est dans les points même si je pense qu'estéban aura des petits regrets parce que il y avait peut-être moyen de faire un peu mieux ou d'être un peu plus près de perez bon ça a été un peu mouvementé ça quand vous voilà pour expliquer les départ où il se trouve en sandwich alors là ce sont les faits de course à moi là j'ai regardé les images aussi je n'incrimine pas perez perez est à l'extérieur dans le premier droite et se retrouve à l'intérieur dans le gauche et puis lui fait de jambon il est au milieu il ya une williams à l'extérieur je crois que ça m'a ça ou ce rôle je sais plus donc il le pousse il le met en l'air malheureusement crevaison lente pas une crevaison brutale mais bon qu'il oblige à j'ai dit à stratégie décalée ben non en fait c'est qu'il était obligé de s'arrêter on lui monte les pneumatiques et puis l'abîmé un petit peu la moustache avant et puis après ben effectivement tête à queue envoyé par science bon c'est course compliqué mais quand même prendre un point je pense qu'il faisait pas mieux que cinq ou six voilà faut être clair dans sa place de départ voilà je te propose pour conclure de nous faire un petit débat de deux minutes sur la malaysie et ce circuit de sépargne puisque c'était donc le dernier grand prix de malaisie dans le cadre de la formule 1 alors écoute quel quel jugement finalement as-tu sur ce circuit moi je vais je vais me permettre de le dire rapidement évidemment avec les années il a trouvé sa place et quelque part il fait il faisait il fait encore partie du calendrier mais moi c'est un circuit je n'ai jamais aimé j'ai trouvé au début quand il est arrivé que la piste était trop large ça ça nous donnait une fausse impression on ne se rendait pas bien compte j'aime pas trop le tracé ces deux lignes droites c'est un peu monotone j'aime pas c'est les virages qui s'enroule un petit peu je crois que ça a été un défi physique ça la rigueur ça faisait partie du jeu je n'ai jamais été bluffé par une ambiance fabuleuse j'aurais même tendance à dire qu'il n'y a qu'hier que ça y est j'ai enfin trouvé qu'il y avait du monde et que ça voilà il était temps mais c'est le dernier c'est dommage je dis qu'il y a non ça n'a rien bon voilà je fais un peu mon rabat joie je n'ai jamais été bouleversé par le fait que le grand prix de malaisie arrivait que ça allait être un beau rendez vous au contraire par exemple de singapour qui je trouve même si c'est pas les grands prix et puis palpitant a imposé d'emblée un décor une rendez vous classique bon vas-y je te laisse conclure je ne vais pas prendre le contre pied pour le plaisir donc je vais d'abord abonder dans ton sens en disant qu'effectivement c'est pas le plus magnifique des tracés maintenant faut toujours écouter les pilotes alors eux mêmes est ce que c'est de l'habitude est ce que moi aussi j'avoue qu'au début je me suis dit c'est quoi ce pacman comme on l'a toujours dit un peu bizarre avec bon maintenant il y a les enchaînements de courbes rapides moi j'adore ça et même je l'ai dire le petit escargot du départ est pas si bête que ça finalement parce qu'il s'y passe des choses avec ce freinage énorme on arrive à 330 etc on rentre dans le droit et puis celui qui est finalement mal servi dans le premier est plutôt pas mal dans le deuxième et pas trop mal dans le troisième Ricardo Bottas l'ont fait sur ça procure des situations de course effectivement un petit peu particulière après l'enchaînement rapide à plus de 200 250 y compris le retour dans les virages 12 13 14 ça c'est plutôt sympa mais ligne droite il n'y a pas grand chose à en dire parce qu'effectivement là il y a à chaque fois il y a il y a le drs moi je trouve qu'il a il a trouvé sa place il avait trouvé sa place maintenant ça fonctionne très bien à moto puisqu'à moto et bien il ya un public formidable pendant les trois jours etc alors qu'en formule 1 on n'a jamais trouvé son public on peut le dire parce que on habillait un petit peu la misère au début il y avait et puis faut rappeler aussi qu'il n'y avait pas singapour effectivement et comme tu le soulignais malaisie singapour c'est pas très loin il ya 500 kilomètres donc effectivement ceux qui habillent paul déshabillent pierre ou l'inverse alors l'arrivée de singapour a fait de l'ombre un petit peu dans tous les sens du terme alors moi je vais quand même regretter son départ parce que c'est vrai que les pilotes ils voyaient rien parce que le circuit est à côté de l'aéroport et l'hôtel est à côté donc en général à part les pilotes mercedes à cause de pétronas obligé d'aller à kuala mpour à une heure de là mais les autres te disent qu'on voyait rien de la malaisie pas beaucoup de public et puis surtout ce sont les malais eux-mêmes qui ont dit bah on n'en veut plus de la formule 1 ça coûte très cher et et là c'est ça c'est un vrai mauvais signe envoyé à la formule 1 parce que un circuit qui est quand même là depuis 19 éditions et qui choisit volontairement non non on n'en veut plus on préfère la moto c'est beaucoup plus sympa ça c'est pas bon signe donc là ça veut dire que une nouvelle fois et on ouvre le champ du débat liberty media doit réagir très vite et des choses à faire en formule 1 il y en a plein très vite parce que là on va assister peut-être justement à une renonciation d'un certain nombre d'organisateurs il y avait le système berni qu'on a connu pendant des dizaines d'années ben maintenant il est mort et enterré maintenant on raisonne sur d'autres d'autres critères et c'est vrai que là il va falloir que les nouveaux propriétaires de la formule 1 et la fia j'insiste aussi au plan technique et technologique réagissent très vite voilà bon allez ce sera le mot de la fin là je montre si on n'a pas battu notre notre corps là on s'est un peu laissé aller mais oui mais je crois que ça valait le coup en tout cas j'ose espérer que vous avez apprécié aussi bon merci Jean-Luc merci beaucoup donc dès la semaine prochaine on se retrouve on enchaîne avec Suzuka il faudra se lever très tôt le matin ça vaudra le coup ça va être un bon rendez-vous bon eh ben merci à toi merci merci à vous et donc à très vite salut salut